J'aurais peut-être pu encore avoir cinq belles années que j'ai pas eues. Après 21 ans comme agente de services correctionnels, Sonia Grégoire a jeté l'éponge en juin dernier. La femme de 55 ans se sentait comme un numéro à l'établissement de détention de Québec. Je retournerais pas. Il me dirait, Sonia, on te prend demain matin et 500 $, je dirais même pas. Le problème, c'est que 63 postes d'agents correctionnels sont vacants sur un total de 392 dans cette prison. Une situation qui met de la pression sur les épaules de ceux qui restent. Uniquement cette année, les agents correctionnels de la prison de Québec ont fait plus de 58 000 heures supplémentaires, selon le syndicat. On a des gens qui démissionnent, qui ont 10 ans, 12 ans, des fois 15 ans d'ancienneté. Le président Mathieu Lavoie parle d'une hémorragie. Il demande au gouvernement d'améliorer les conditions de travail de ses membres, dont la convention collective est échue depuis un an et demi. Toute prison provinciale confondue, il manque près de 400 agents correctionnels au Québec. On en a peut-être pour pas loin de trois ans à récupérer dans l'embauche qu'on a actuellement avec l'École nationale de police pour réussir à rattraper ces retards-là. Le ministère de la Sécurité publique soutient que la pandémie a aggravé le problème. Mais des solutions ont été mises en place, comme les prêts de personnel entre les établissements de détention ainsi que l'embauche d'agents des services correctionnels avec un statut occasionnel. J'ai toujours une pensée, moi, pour ceux qui vont suivre. Pierre Savard a aussi pris sa retraite de façon hâtive cette année à Québec, mais pas seulement à cause du manque de main-d'oeuvre. Il y a un climat de méfiance entre la direction et les agents. Selon lui, les gardiens craignent de plus en plus d'intervenir auprès d'un détenu, de faire l'objet d'une plainte et de ne pas être soutenu par leur gestionnaire. C'est parce qu'ils ne prennent pas notre parole. Ils prennent la parole des détenus. D'ailleurs, depuis quelques semaines, les agents correctionnels manifestent leur ras-le-bol en accrochant leur uniforme devant les bureaux de leur supérieur. La direction de l'établissement n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada